Salut à tous, c'est JC, bienvenue dans l'installation 08 et bienvenue dans ce nouvel épisode de la mission 20 sur lequel, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ça va être l'épisode pour lequel on va arriver à faire notre lancement, à prendre le départ pour l'Ace, puisqu'on est à bord de l'Aeos, autour de l'Ace, et comme je l'avais dit à la fin de l'épisode précédent, et bien nous avons je pense fait tous les véhicules qui me semblent intéressants pour pouvoir justement continuer la mission, et dans cet épisode on va tout d'abord les mettre en orbite, puisque c'est la première étape, et ensuite on effectuera le transfert, donc deux choses, la première c'est bon courage à tous ceux qui passent leurs exams, le bac, les partiels, les concours, enfin tout le bordel, bon courage, parce que je sais que c'est pas facile, moi je veux bien quitter la vie d'étudiant, et je vous avoue que bon, il y a le taf, donc au final c'est un bien pour un mal, un mal pour un bien, bref, tout ça pour dire que voilà, bonne chance à vous, les vacances sont pas loin, et réussissez ce que vous avez entrepris, voilà, voilà, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir donc tous les lancer, donc c'est 5 lancements, puis 5 transferts, etc., donc la vidéo ne sortira sans doute pas en temps voulu, puisque je vais sans doute être un peu à la bourre, puisque en fait je voudrais arriver à tout filmer, alors évidemment ce ne sera pas retransmis en temps réel, puisque c'est un peu chiant, soyons clairs, donc je vais sans doute faire une fois les étapes avec vous en live, et puis les autres se sera fait en accéléré, sur la façon que vous connaissez, donc, écoutez, on va se lancer tout de suite, on va faire le premier lancement avec vous, et on passera à la suite, tout ça aussi pour dire que voilà, nous sommes autour de Lace, et il faut essayer de déterminer une place d'atterrissage, et je vous avoue que cette grosse île là, elle me paraît pas mal du tout quand même, parce que, ça il va peut-être falloir voir aussi, mais je pense qu'on voit Lace, on voit Joule, pardon, de là où on est, je pense, et puis surtout voilà, je trouve qu'elle a une surface assez intéressante, et surtout si on arrive à se mettre, vous voyez, dans un petit coin en bas là, on pourra passer des deux côtés, et même ce gros côté là, pourrait nous permettre de faire une base assez sympathique, et surtout les véhicules pour nous permettre de bouger un petit peu, alors on va juste regarder quand même, par rapport à l'orientation de la planète, si on voit Joule de ce merveilleux point, et j'ai l'impression que oui, puisque, ouais voilà, regardez, hop, on est là, et je pense qu'on verra Joule haut dans le ciel, à n'importe quel moment, donc c'est pas mal, et vous voyez que c'est quand même une planète qui est quand même vache, oh, toute petite île là, allez on va se faire chier là-bas, mais bon, voilà, donc il y a une planète avec un, hop, vous le voyez, avec un hémisphère complètement, quasiment complètement plein de flottes, c'est pas marrant comme planète, bref, alors, écoutez, moi, comme je vous l'ai dit tout de suite, eh bien, on se retrouve pour le premier lancement, qui va sans doute être celui de la base, voilà, allez, à tout de suite. Alors, nous voilà sur le pas de lancement avec la fusée, donc, en fait, si vous voulez, tout simplement, je crois que j'ai, vous connaissez le module de transfert qui maintenant est assez similaire pour toutes les constructions que je fais, et la fusée qui va être, en fait, la même pour tout le monde, puisque c'est un truc, une seule assemblée pour éviter de refaire une asperge à chaque fois. Donc, alors, on va mettre les moteurs à 80, 80%, pour le moins, 80%, ouais, le SS est allumé, et on va pouvoir décoller avec cette base, donc faire cette belle mission de l'Ace. Allez, c'est parti ! Donc, c'est un petit peu lourd, forcément, il y a du matros là-haut, mais en soi, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de problèmes à se mettre en orbite avec ce truc, et est-ce que, je vois, le poste de transfert devrait être normalement assez suffisant. Donc, par contre, je crois qu'il y a un petit... ah oui, donc on ne voit pas ça avec les flammes des boosters, mais en gros, le moteur central s'échauffe assez vite, et il faut faire très attention au moment où on enlève, où on découple les boosters sur les côtés, puisqu'en fait, les petites flammes des sépratrons-là font, en fait, que... Hop, par contre, il va falloir ralentir un peu la poussée, puisque sinon on va avoir les boosters intérieurs qui vont se terminer avant. Oui, donc, il faut faire attention, puisque les petites flammes, en fait, font augmenter la température du réacteur principal, et le font tout simplement exploser, donc on se retrouve comme des abrutis avec, eh bien, ah oui, donc les... oui, d'accord, ça n'a pas été très bien pensé, ça, c'est pas grave. Voilà, donc on va se mettre à ralentir, on va mettre un petit peu de moteur pour contrebalancer la poussée, c'est pas très grave. On est à 3300 mètres, ça monte plutôt bien. Hop, les boosters vont se terminer, on va pouvoir les larguer et continuer avec le moteur. Alors, tac, donc ça c'est off, hop, ça c'est off, et on peut... Voilà, hop, là, vous avez vu que la barre de température a augmenté très très fortement d'un coup, là. C'était évidemment, donc je vous ai dit, les petites flammes des moteurs, donc en fait, il faut maintenir la température du moteur principal sous une certaine limite, sinon, dès que vous découplez, eh bien, le moteur explose et vous vous retrouvez comme un flanc avec son moteur principal, donc c'est un petit peu dommage. Je vous montrerai au prochain découplage, je pense que ce sera juste avant, notre inclinaison gravitationnelle pour se diriger vers nos 90 degrés traditionnels pour se mettre en orbite. De toute façon, vous commencez à connaître, hein, Carval Space Program commence à avoir un petit peu d'âge, et machin aussi d'ailleurs. Donc, 9000 mètres, je pense qu'on va attendre de découpler, alors on va ralentir un peu, on va faire baisser la température, il faudrait que ça baisse un peu plus vite, hop, alors voilà, c'est coupé, on largue, et hop, ouf, putain, on n'est pas passé loin, là. Donc on va rallumer un peu, on va mettre le RCS, et on va commencer, voilà, notre inclinaison vers nos 90 degrés pour se mettre en orbite tranquillement. Tout se passe pour l'instant à merveille, voilà, en plus c'est assez stable. Bon, vu que c'est évidemment, la base est symétrique, il n'y a pas trop de problèmes, voilà. Donc, on a fait une inclinaison gravitationnelle au poil, pour le moment, avec un moteur qui pousse, au niveau de notre apogée, on en est où, 18, donc on a un petit peu le temps encore. Donc, pour ceux qui nous rejoindraient en route, eh bien, le but c'est de construire une base sur l'Ace, donc qui est celle-ci, et vous avez, je vous renvoie aux premiers épisodes de la série, où il y a un camion, où il y a, enfin, il y a deux camions d'ailleurs, un d'exploration et un pour bouger du matériel, un bateau et quelques sondes qu'on va pouvoir disséminer sur la planète. Et tout ça, donc le but, en fait, c'est au lieu de faire comme ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire de faire un lancement un par un avec un transfert un par un, le but, là, ça va être de les faire tous en même temps sur la même fenêtre de tir, ce qui va faire que les quatre, les cinq mêmes modules vont se suivre les uns avec les autres au moment du transfert. Donc, ça fait un peu beaucoup plus de boulot, même, sur le moment, mais ça permet d'avoir tout le monde qui arrive en même temps et à peu près au même endroit. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on en est où ? On est à plus qu'un cinquième des réservoirs extérieurs. Donc, il va falloir, je pense qu'on va continuer, on va rebaisser un peu la température, enfin, la pousser pour justement faire que le moteur principal, hop, on va même continuer à baisser, ne surchauffe pas au moment où on larguera les moteurs. Donc, vous voyez, voilà, on est quasiment à vitesse nulle. Voilà, les boosters des côtés vont se vider. C'est fait, on les largue. Hop là ! Oh putain ! Ah, dis donc ! Ah, j'ai cru que ça y passerait, là. Est-ce qu'il fait plus chaud en orbite ? C'est peut-être possible, peut-être que, effectivement, peut-être que, vu à la hauteur à laquelle on est, les radiations frappent plus fort et on est plus sensible à la température, puisque vous voyez que là, l'augmentation de température est quasiment fait toute la barre et pas seulement une partie comme ça s'est fait sur les largages précédents. Alors, 35 000 mètres, avec une apogée à 40, on est encore un peu bas. Je pense que, comme d'habitude, on va s'orienter vers une apogée à quelque chose comme... Hop, on a une jolie vue de Kerbal. Hop ! De Kerbine, pardon. Ouh là, pfff, c'est... Désolé, il est un petit peu tard quand je tourne ça. Ouh là, il y a une autre 49. J'aurais peut-être pas dû baisser autant, là, à 45 degrés. Bon, heureusement qu'on est assez haut, déjà, et qu'on n'a plus trop d'air qui nous freine. Ça permet, justement, d'éviter de... d'augmenter le... de... d'augmenter... qu'est-ce que c'est ? Ah oui, pardon. D'augmenter la traînée de notre fusée. Donc, 60 000 bientôt qui arrivent. Et on va pas tarder à couper les moteurs pour attendre l'apogée et, justement, se mettre en orbite. Euh... la classique, hein, tout simplement. On va attendre quoi ? On va mettre 75, je pense. Ça me paraît être une hauteur raisonnable pour pouvoir, justement, se mettre en orbite. Donc, oui, je ne vais pas vous faire les 5 lancements les uns à la suite des autres, puisque, bon, chaque lancement prend quoi ? À peu près 10 minutes. Donc, c'est vrai que ça fait 50 minutes juste de lancer les trucs. C'est pas super passionnant pour tout le monde. Et on va, voilà, couper le moteur. Ah, la commande n'a pas répondu. C'est pas très grave. Hop, donc on est à 80 plus que 75. C'est pas grave. Hop, on va accélérer un petit peu, histoire de se mettre à l'apogée. Oui, donc, tout simplement, je vais en faire un, comme ça, avec vous. Comme ça, vous voyez que ça passe, que tout est réglo, tout est propre. Et puis, les autres, je vous les ferai en accéléré. J'essaierai de monter ça un peu intelligemment pour pas vous avoir les 4 accélérés à la suite. Mais, justement, peut-être les 4 en parallèle. Je ne sais pas. Là, ça reste à voir, ou peut-être 2 ou 2, enfin, bon, bref. On va voir. Alors, hop, on y est. On va rallumer un petit peu les moteurs. Ça va nous aider à pencher le vaisseau. Puisque ces moteurs-là sont vectorisés. C'est beaucoup plus pratique. Hop. Et dès qu'on sera sur notre vecteur prograde, eh bien, hop là, vous voyez que ça bouge un petit peu. Toc. On va continuer. Et on va mettre un petit peu de poussée dans notre vaisseau. Alors, par contre, on va corriger ça doucement. Ça, qui a un petit problème d'articulation. Ça, c'est assez lourd. Ça, c'est assez lourd. Donc, forcément, on a un petit problème d'articulation à ce niveau-là. Ce n'est pas très grave. Hop. Donc, poussé à fond. Et on va se diriger vers une mise en orbite. Voilà. Donc, effectivement, vous voyez que je laisse un petit peu de l'autre côté. Je ne suis pas tout à fait sur le vecteur prograde, tout simplement. Puisque là, vous voyez que le vecteur prograde... Enfin, on a passé l'apogée. Et le remettre un peu au-dessus, ça nous permet de relever l'apogée. Voilà. Vous voyez que l'apogée a tendance à se rapprocher de nous. Pendant qu'on va arriver à notre orbite. Vous voyez combien elle va nous dépasser cette... Voilà, cette apogée. Hop. Et nous voilà en orbite. Alors, hop. On va couper doucement. Alors, combien on est là ? 71. Je pense qu'il va falloir faire un petit peu plus. On va justement se refaire à peu près ce que je faisais tout à l'heure. Combien on est là ? 87. Hop. On va se repositionner. Ah oui, alors, évidemment, il fait nuit. On ne voit rien. Je vais mettre quelques loupiottes, quand même. Voilà. Mais donc, vous voyez que la mise en orbite se fait assez proprement. Il reste du fuel pour, justement, aider ce premier petit lancement. Voilà. Allez. On passe la seconde. Allez. Allez, allez. On va essayer d'aider un peu le vaisseau, quand même, puisqu'il est assez lourd. Hop. On va couper les lampes. Ça fait ramer. Ce n'est pas utile. Donc, on va mettre un petit peu de moteur. Voilà. Hop. Un petit peu, comme d'habitude, au-dessus du vecteur prograt, ce qui permet de favoriser la remontée de l'apogée, qui, vous voyez, est remontée vers nous. Hop. Allez. On se bouge. Donc, c'est vrai que c'est un vaisseau qui est assez lourd. Mine de rien. Toc. Voilà. Donc, on va appuyer encore un petit peu. On va couper ça. Ça va se rapprocher. Et combien on est là ? Voilà. On va remettre un petit peu. Je suis à une poussée très, 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 très faible. Et hop. Voilà. Donc, vous voyez qu'au moment, en fait, où l'apogée, la périgée se redéplace, eh bien, on est à une... En fait, on est à quasiment la même hauteur de côté. Vous voyez qu'on est à 88 et 87. Donc, on a une hauteur très, très sympathique. Alors, par contre, à ce niveau-là, hop, combien on est ? 0,6. Donc, c'est là où il va falloir que je fasse une petite manœuvre pour que, eh bien, c'est ascendant. Donc, hop. Voilà. On va faire ça tranquillement. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement pour que notre plan de départ soit exactement le même que celui de Mune. Et tout simplement, puisque ce plan qui est mis par l'orbite de Mune autour de Kerbin, c'est le même que celui de Joule. Donc, en fait, le fait de faire ça, ça nous permet tout simplement, eh bien, d'avoir une orbite qui va... Enfin, un plan de départ qui va être normalement aligné avec l'équateur de Joule. Donc, si on fait ça, on aura de moins en moins de manœuvres à faire avant d'arriver sur Joule, tout simplement. Donc, ça va nous économiser du fuel. En utilisant un petit peu maintenant, eh bien, on en utilisera beaucoup moins en arrivant. Bon, alors, hop. Voilà. Donc, 21 mètres secondes avec les moteurs, ça devrait se faire plutôt bien. Hop. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Voilà. 0,0. C'est nickel. Voilà. Bon, bah, écoutez, ça, ça nous faisait un transfert. Enfin, un transfert, non. Pardon. Une mise en orbite. Donc, notre station est mise en orbite maintenant. Il va falloir lancer les cinq autres en orbite, les uns à la suite des autres, à la queue de l'oeuvre, pour pouvoir justement faire commencer notre transfert qui arrivera un peu plus tard quand on se retrouvera. Donc, écoutez, moi, je vais faire les quatre autres transferts maintenant. Et, eh bien, écoutez, on se retrouve pour le transfert. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, me revoici de retour une fois qu'on a mis nos cinq modules en place. Donc, j'espère que le petit effet que je vous ai fait, que je n'ai pas encore fait, mais que je vais faire, vous a plu. Avec une jolie vue en parallèle de notre petit cockpit en haut de la base. Donc, maintenant que nos cinq modules sont en orbite, vous les voyez, ils sont là à la queue de l'oeuvre, on a la base, on a le gros camion, ensuite on a les sondes, on a le bateau et enfin on a le dernier truc qui est un peu plus compliqué à envoyer puisque, d'ailleurs vous le voyez, il a une orbite un petit peu plus large, pas beaucoup, par rapport aux autres. Bref, donc tous ces modules ont chacun leur moteur principal qui reste avec encore un peu de fuel. Donc, la quantité de fuel dépend un peu dans chaque module puisque, évidemment, comme vous l'aurez évidemment deviné, eh bien, chaque module a une masse qui est différente les uns des autres. Et donc, forcément, eh bien, l'énergie nécessaire pour arracher ce module à la gravité de carbine doit être différente et donc on a consommé plus de fuel pendant que la nuit se couche sur notre base. Voilà, donc on va allumer les lumières, mais bon, forcément les lumières sont faites pour être sur, quand elle est sur Terre, enfin sur Terre, sur l'Ace. Donc, c'est sûr que ce n'est pas très utile dans l'espace. Alors, maintenant le processus va continuer puisqu'on est maintenant bien en orbite, vous l'avez vu à la fin de chacune des petites vidéos. J'ai aligné donc le plan de l'orbite avec le plan de la Lune puisque, comme ça, on est au plus proche du plan de l'équateur de Joule et de Lace, ce qui nous évitera de faire des corrections plus en aval de notre voyage. Et maintenant, eh bien, il va falloir, évidemment, commencer à faire notre transfert vers Joule qui est là-bas. Donc, hop, on fait cette Astergate. Alors, vous me le dites souvent. Enfin, voilà, moi je l'ai appris aussi. C'est qu'évidemment, le transfert est le plus rentable possible si on est le plus proche dans le puits de gravitation de Kirbine. Et ça marcherait encore mieux si on peut utiliser la Lune comme assistance gravitationnelle. Mais bon, ça, c'est vraiment pas gagné. Il faut vraiment que le calcul soit extrêmement propre pour que ça marche. Et c'est vrai que moi, je ne le fais pas comme ça. Alors, donc, on a notre base qui est là. Alors, on va, le mieux pour tous les débutants ou même les joueurs un peu plus expérimentés comme moi. Voilà, là, on peut utiliser la Lune comme assistance gravitationnelle. Alors, par contre, il faut voir où est-ce que ça nous amène. Alors, ouais, bah alors, il va falloir tirer un peu le câble. Voilà. Donc, on est là et, toc, on va voir où est-ce qu'on en est par rapport à notre orbite. Alors, est-ce qu'on va à une rencontre ou pas ? Oula, non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, on peut continuer. Malheureusement, on va se rapprocher de la Périgée. Alors, hop, on va faire un petit tour comme ça. On va voir où on en est. Donc, là, on va, hop, là, on risque de consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de fuel. D'ailleurs, toc, on peut, je peux vous, ça peut permettre, merde, ça peut permettre de, euh, d'illustrer un peu ce concept entre Apogée et Périgée. Hop, voilà, on va se mettre comme ça. On va baisser un peu pour que je vous montre très rapidement. Donc, alors, allô, bon, alors, allô, où est-ce qu'il est notre, euh, non, est-ce qu'on est, ah oui, je trouve qu'on est allé beaucoup trop loin. Donc, on va baisser un petit peu ça, parce que là, je pense qu'on est parti complètement dans l'espace. Ouais, on s'est carrément pris, oh, on a dû se prendre la Lune, d'ailleurs. Toc, voilà, alors, où est-ce qu'on en est, on va pouvoir montrer un petit peu plus. Si, évidemment, il veut bien montrer, euh, la trajectoire. C'est quoi le problème, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas, ah, ah, bug ? Oui, non, sans doute pas, on ne sait pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu de mal, là, quand même, Lordi. Bref, donc, attendez, on va faire ça comme ça, hop. On va faire ça tout simplement, voilà, en tirant ça, voilà. Donc là, je ne sais pas ce qu'il est en train de me dire. Alors là, on prend la Lune, voilà. Voilà, donc là, on est tout simple, on a pu partir. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je ne vois pas. Ah, parce qu'il doit croire, d'accord. Oui, si, je vois pourquoi. Puisqu'en fait, on est en version 0.90, et il ne prend pas en compte un calcul avec une interaction entre les planètes. Voilà, donc, bref, tout ça pour dire que là, on a notre simulation. Donc, on peut accélérer un peu, et voilà, donc, hop, on y arrive. Donc, pour toucher l'orbite, hop là, et voilà, d'ailleurs, très bien, on a une rencontre, vous voyez qui est là, avec un transfert à 2600 mètres secondes, sachant que plus je rapproche mon orbite de l'apogée, et bien plus je vais devoir mettre de vitesse, puisqu'il en manquera forcément au début. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on peut se baser sur ce premier échange, puisque, bon, voilà, il y aura évidemment quelques petits ajustements, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour notre voyage. Donc, je pense que je vais faire comme le premier voyage, c'est-à-dire que je vais faire la première en vous tenant au courant jusqu'au moment... puisque, en fait, je pense qu'il va y avoir... La première poussée, en fait, avec le moteur va aller assez vite, mais une fois qu'on passera sur les moteurs auxiliaires, les moteurs atomiques, ça prendra nettement plus de temps. Donc, je n'ai pas envie de meubler 20 minutes, de juste pousser pour ne rien dire, et vous, vous n'avez pas envie de regarder ça. Donc, je vais faire ça de mon côté, et je ferai les 4, comme ce que j'ai fait juste avant, pour vous montrer que tout est toujours légit. Voilà, et bien écoutez, je vous tiens au courant. Donc, je voulais quand même vous faire partager la découverte du moment de l'estimated burn. Là, vous voyez qu'on a un nœud dans 7 minutes, mais on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre pour faire le burn. Donc, on va orienter tout simplement notre station vers le point qui est décrit là. Et on va pouvoir justement voir, parce qu'on a quoi ? 2740. Donc, j'ai effectivement un petit peu corrigé face à la dernière prédiction que vous avez vue. Ça nous fait économiser 200 mètres secondes, ce qui est pas mal en soi, mais c'est vrai que ça reste pas mal. Alors, voilà. Donc, on va faire ça comme ceci. On va faire le petit trick. Donc là, on est bien. Et maintenant, on va allumer le moteur. Hop ! Donc, on a 2 minutes, 3 minutes avec notre moteur principal. Sachant qu'évidemment, notre moteur principal, il a du fuel encore pour assez peu, je pense. Peut-être 1 minute grand max. Et ça veut dire que tout le reste, il va falloir faire sur les 2 petits moteurs atomiques que vous avez là. Enfin, avec le module de transfert que vous connaissez bien maintenant. Et généralement, c'est là qu'on voit qu'on prend bien 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes dans la vue à ce niveau-là. Donc, ce que je vous propose, c'est que je fasse ça de mon côté. Et je reviens vers vous dès qu'on a notre chemin. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà avec une jolie trajectoire jusque sur Joule. Après un burn de quasiment 20 minutes pour un truc. Alors, quelques petits problèmes que j'ai remarqués. Le premier que certains d'entre vous ont dû remarquer depuis le début, c'est que les câbles jaunes ne sont pas présents. Et je ne sais pas ce qu'il y a dû avoir un putain de problème. Donc, voilà, je pense que... Je ne sais pas où ils sont d'ailleurs. J'espère que ce n'est pas comme... Voilà. Il est là. Il n'a pas été attaché. Je ne sais pas pourquoi. Donc, petit à petit, dans les différents... Pendant toute la poussée, j'ai dû ravitailler les 2 réservoirs extérieurs pour pouvoir les faire continuer à fonctionner. Et puis, d'autant plus que... Malheureusement, comme la base est assez lourde, notamment due... Même à cause de ces gros réservoirs sur les côtés, eh bien, le réservoir central n'était pas suffisant. Donc, j'ai dû en vider 2 sur 4 pour pouvoir continuer à faire notre mission qui est là. Donc, j'espère que ça, ça continuera. Ça suffira pour, justement, eh bien, continuer notre petite mission ou au moins arriver. Voilà. Donc, on a, pour la première, une périgée... Enfin, une périgée Verjou. Donc, vous voyez, on a 495 000 km. Ou 495 millions de mètres. Donc, c'est plutôt pas mal. On est assez proche de son équateur puisque je pense que l'équateur se fait à quoi ? Quelque chose comme 120. Mais bon, généralement, c'est vrai que moi, je suis plus à 1 milliard sur la périgée. Ce qui permet, voilà, d'économiser un peu de chou sur les ajustements. Donc, eh bien, écoutez, celui-ci étant fait, maintenant, il va falloir... Qu'est-ce qu'il faut, là, lui ? Il va falloir, eh bien, faire les 4 autres. Donc, écoutez, je vous laisse imaginer le bordel que ça va être puisqu'il y en a 4. Et que si c'est 20 minutes chacun, ça va être très, 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 très long. Donc, écoutez, je ne sais pas trop comment je vais faire pour monter ça puisque, au final, c'est même pas très intéressant. Ça va être juste qu'il y ait une poussée sur nos 4 derniers modules. Donc, hop, vous voyez que nous, on a commencé un peu à s'éloigner mais on est toujours dans l'orbite de la Lune et nos 4 petits vaisseaux sont derrière. Donc, je pense qu'ils vont partir les uns à la suite des autres en suivant la base. Mais donc, il n'y a rien de très intéressant à voir. Donc, écoutez, je vais réfléchir un peu. Peut-être que je ne vous montrerai rien. Peut-être que je vous montrerai des trucs. Je ne sais pas. Ça reste à voir. Mais en tout cas, on se retrouve pour la fin de cette première partie dès que les 4 seront en partance pour Joule. Allez, à tout de suite. Nous revoilà enfin pour une petite conclusion à cet épisode. Donc, après beaucoup de différents burns, vous le voyez, il y en a 5 trajectoires à peu près similaires. Pas toutes, puisqu'évidemment, avec le temps qui passe, les fenêtres se ferment et il faut faire plusieurs tours pour pouvoir les dépasser. Sachant qu'en plus, il y a cette connaisse de Mune qui est passée dans le lot. Donc, la majorité de mes trajectoires, on ne sait pas où on va encore puisque le jeu en 0.90 ne calcule pas 2 orbites les unes après les autres. Voilà. Donc, comme vous le voyez, nos différents modules sont là. La base est là, donc avec le moins d'essence que toutes les autres. Donc, j'espère qu'on ira jusqu'au bout. Le camion, les sondes, le bateau et enfin, le dernier camion. Alors, c'est vrai que la trajectoire du dernier camion est un petit peu, comment dire, je ne peux pas dire aléatoire, mais moins sûre que les autres. Donc, écoutez, on verra ce que ça va donner. Sinon, au pire, on aura un camionneur perdu dans l'espace avec un peu de fuel. On pourrait peut-être même essayer de le faire rentrer quelque part ou alors, il ira s'éclater sur une autre planète. Ça permettra de changer, de varier un peu la mission et en tout cas, de mettre à l'œuvre la petite remorque scientifique. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, moi, j'ai un peu de montage à faire. Donc, je vous laisse pour cette première partie. Je suis désolé, il n'est pas très passionnant, cet épisode. Et je pense que celui d'après, on ne sera pas beaucoup, beaucoup plus. Je suis désolé, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça que ça marche, les longs transferts gravitationnels. Surtout que là, il y en a cinq à faire à la suite. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Salut !